Donc, tu insinues qu'une population composée exclusivement de femelles peut se reproduire ? Je dis seulement que la vie trouve toujours un chemin. D'accord. Bon, en tout cas, si on en revient sur notre sujet principal, je suis désolé, mais non, les dinosaures, c'est pas un sujet que pour les enfants. Tu m'enlèveras pas cette idée de la tête. T'as déjà vu un site paléontologique où tous les paléontologues ont moins de 15 ans ? Bon, allez, top générique. Slide, le micro. Ah, tu n'as pas dit le mot magique. Slide, peux-tu brancher le micro, s'il te plaît ? Bien sûr. Merci. Bonjour Tartus, aujourd'hui, je vais jouer au paléontologue avec ce kit. Et voilà, tu joues, c'est pour les enfants. Alors, sur cette boîte, on y voit un T-Rex et il y a une figurine d'un stégosaure. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il va y avoir comme ossement. Si je devais mettre un petit pari, je mettrais quand même une petite pièce sur le stégosaure. Donc, je vous propose de se retrouver dans l'atelier et puis on va voir à quoi ça ressemble. Allez, à tout de suite. Le doute est levé, il s'agit donc d'un stégosaure. Là, on est parti pour un moment avec des coups de marteau. Quelques mots sur le stégosaure. Lorsqu'on a découvert les premiers fossiles de stégosaure, on crut, dans un premier temps, que ces grandes plaques osseuses avaient dû se disposer à plat sur le dos de l'animal. Un peu comme les tuiles d'une tortue. C'est ce qui lui vaut ce nom, qui signifie « lézard à toi ». Il a vécu à l'époque du Jurassic supérieur sur l'équivalent actuel des Etats-Unis. Et en 2006, on en a retrouvé des ossements au Portugal. Cet animal a été découvert en 1877 par le paléontologue Othniel Schalmarsch en pleine période de la guerre des eaux. Ah, la guerre des eaux. C'est une période qui s'est déroulée globalement entre 1970 et 1897, qui opposa Edward Drinker Kopp et donc Othniel Schalmarsch. Suite à la découverte d'un énorme gisement d'eau, ils mèneront ensemble une guerre des découvertes sans merci, qui ne prendra fin officiellement qu'en 1897 avec le décès de Kopp. Oui, je dis officiellement car Kopp demanda sur son testament que l'on mesure son cerveau pour le comparer à celui de Marsh, car à l'époque, on était persuadé que la taille du cerveau était évocateur de l'intelligence de son porteur. Marsh refusa de faire de même, d'autant plus qu'il gagnait cette guerre au nombre de points de découverte. Cette guerre aura tout de même permis d'identifier 140 nouvelles espèces de dinosaures. Revenons à notre stégosaure. Il pouvait mesurer jusqu'à 9 mètres de long sur 4 mètres de haut pour 4,5 tonnes, et malgré cela, son cerveau n'était pas plus gros qu'une grosse noix. Pendant très longtemps, on a pensé qu'il avait un deuxième cerveau logé dans une zone volumineuse de la moine épinière. D'ailleurs, lorsque j'étais enfant, c'est l'information que j'avais enregistrée. Les connaissances paléontologiques progressent à chaque découverte. Aujourd'hui, on pense que cette deuxième zone était plus probablement un centre nerveux dont la fonction était de coordonner les pattes et sa queue. On retrouve d'ailleurs cette zone chez certains sauropodes, tels que le diplodocus. Si, si, vous savez, dans Jurassic Park, c'est le premier dinosaure qu'on voit avec le grand grand coup. 2h30. J'ai mis 2h30 pour excaver le dinosaure. Et c'est du 3 ans et plus. Après, si tu ne sais pas faire ton travail, je suis le temps à partir. Ah si, ça c'est super simple, Sly. Bravo. Après avoir sorti le dinosaure de son bloc, j'ai constaté que le squelette n'était pas à la même échelle que la figurine. Initialement, j'avais prévu de vous faire une espèce de petit musée avec en premier plan le dinosaure en squelette et en deuxième plan la figurine que j'aurais repeint pour donner un look un petit peu plus réel. Bon, du coup, j'oublie un petit peu ça. Donc, je vais imprimer des ossements à l'échelle. Vu la taille de la figurine et la taille réelle du dinosaure, l'échelle est de 2,5%. Donc, je vais partir sur ce principe-là. Je vais imprimer des ossements. Puis, on va vous faire un petit musée paléontologique. Allez, on retourne à l'atelier et puis on va préparer ça. Pendant la réalisation du dioroma, je vous propose une petite minute culture. Jusqu'à la fin du 18e siècle, il existait des cabinets de curiosité qui donnaient à voir à un public restreint aussi bien des objets issus de la nature que des livres. Puis, pour rationaliser les expositions, on a commencé à créer des muséums d'histoire naturelle. Le premier créé l'a été en Amérique à Charleston en 1773. En France, il faudra attendre 1793 pour voir le Muséum National d'Histoire Naturelle créé à Paris. Suite à cela, beaucoup de villes françaises vont créer leurs propres musées. De 1820 à 1850, il y aura une création du Muséum d'Histoire Naturelle par an en France. Ces musées ont été, jusqu'au milieu du 19e siècle, les lieux où se faisait la recherche en sciences naturelles. Ce rôle a eu tendance ensuite à s'effacer au profit des universités. Muséum d'Histoire Naturelle par an en France. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je n'ai rien dit, moi. Je suis un adulte. Les dinosaures, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux que je sache, moi, sur les dinosaures ? Mouais. Slide ? Je crois qu'il faut qu'on parle.